La parole est à madame Safia Yusuf. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je souhaite faire un certain nombre de recommandations. La première, pour moi, il est important de restaurer les prestiges de la fonction ministérielle. J'estime que les changements de dénomination des départements, les séjours très courts, pour la plupart en tout cas des ministres, le manque de conduite nous crée un déséquilibre qui devient vraiment un peu constant. Pour moi, chaque ministre, dès sa nomination, doit présenter un programme annuel. Ce programme doit être en adéquation avec les missions de son département. Ce qui fera de facto de ce plan comme un élément de jugement. Je souhaite recommander vivement qu'il y ait ce qu'on appelle des contrats de performance. Dans ces contrats de performance, que ce soit pour le ministre et que ce soit également pour les gestionnaires, parce que nous ne sommes pas sans ignorer aujourd'hui que la plupart des gestionnaires ne répondent pas directement aux ministres. Il y a des gestionnaires, je vais dire des entités sous-titels, qui ne rendent pas compte directement aux ministres. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est un peu la conséquence de tous les mots que nous avons décriés, en tout cas durant ces deux jours. Donc, pour ce fait, nous pouvons emboîter les pas des pays qui se sont dotés des outils pour combattre un peu la corruption et qui ont accéléré un peu les scores de performance, qui est la gestion axée sur les résultats. Le deuxième élément que je souhaite proposer ici, c'est que les aînés doivent constituer un patrimoine, en tout cas pour notre pays, qu'on devait valoriser. Il y a aujourd'hui un sérieux problème. Donc, pour mieux assurer une transition intergénérationnelle, il faudrait bien que ces aînés soient être constitués dans différents pôles de compétences afin qu'ils parviennent à servir des conseils. Le troisième élément, c'est de créer un comité de contrôle et de suivi de l'aide au développement. Le quatrième, pour moi, il est important d'auditer les projets et les programmes. Le cinquième, le chevauchement aujourd'hui entre les différentes institutions de contrôle, que ce soit l'IGE, que ce soit l'IGF et les derniers. ... ... ... Sous-titrage ST' 501